ok salut à tous voilà aujourd'hui je vais vous montrer deux choses la première je vais vous montrer comment avoir deux applications 1xbet comme ceux ci dans le même téléphone et la deuxième chose c'est que je vais vous expliquer l'avantage d'avoir deux applications 1xbet dans le téléphone alors si cela vous intéresse laissez juste un pouce bleu pour encourager et on commence alors la méthode pour avoir ces deux applications est très simple enfin la première est simple est assez simple mais la deuxième est un peu compliqué mais on va voir tout cela ensemble alors pour télécharger la première application c'est probablement celle que tout le monde a dans son téléphone il suffit simplement d'aller là sur google vous tapez 1xbet voilà vous entrez dans le site de 1xbet et puis vous télécharger l'application tout simplement donc là quelque part au fond de la page là vous avez l'application ok là vous téléchargez si vous avez android vous téléchargez pour android iphone vous téléchargez donc vous lancez juste le téléchargement là j'ai déjà je ne vais pas télécharger à nouveau mais vous vous devez télécharger et si vous avez aussi déjà vous ne pas télécharger à nouveau donc une fois que vous avez téléchargé c'est cette première application puisque cela va toujours correspondre à votre pays c'est dans cette première application puisque moi je suis au cameroun par exemple et là vous avez cm comme l'indicatif du cameroun donc lorsque vous avez téléchargé cette première application de façon normale tout simplement comme on vient de le voir vous téléchargez vous l'installez et vous avez la page vous avez là la page d'accueil et pour ceux qui veulent s'inscrire en passant en quelques secondes vous pouvez juste cliquer sur l'inscription comme ça inscription par numéro de téléphone vous entrez juste votre numéro de téléphone là et juste en bas là où on demande le code promo vous devez mettre exactement le code promo mana64 comme ceci bon c'est toujours pour encourager le travail et c'est en même temps cela va vous permettre de doubler le premier montant que vous allez déposer sur votre compte unisbet donc c'est très important de mettre à l'endroit du code promo mana64 comme ceci alors une fois que vous avez fait cela vous avez donc votre premier compte créé et vous allez pouvoir utiliser deux comptes différents sur les deux applications unisbet donc là vous avez un premier compte créé là voilà vous pouvez valider vous pouvez simplement valider votre inscription avoir vos coordonnées et tout et commencer fait votre premier dépôt et commencer à jouer tout simplement alors là là c'est pour le premier exemple c'est assez simple là vous voyez encore une cette deuxième application et là on va voir ensemble comment avoir celle ci là vous voyez là l'appellation est différent le premier c'est unisbet cm et le deuxième unisbet tout court alors on va donc voir cela dans quelques secondes voilà alors pour avoir la deuxième application vous devez utiliser un vpn vous allez là dans le play store par exemple et vous tapez turbo turbo vpn c'est le vpn que j'utilise personnellement là vous tapez turbo turbo vpn voilà c'est celui ci celui qui est jaune voilà c'est ça qui est déjà installé chez moi donc là je vais simplement le voulait installer et puis vous l'ouvrez vous lancez turbo vpn comme ceci et là vous devez cliquer là sur ce petit cercle en haut à droite juste là je ne sais pas si vous voyez donc vous devez cliquez là ok là voilà vous cliquez là et vous choisissez comme serveur singapour donc vous choisissez singapour cela va vous changer votre adresse ip et vous connecter plutôt google va vous localiser plutôt à singapour plutôt que dans votre pays où vous vous trouvez donc une fois que c'est connecté comme cela vous ressortez simplement et vous repartez donc sur unisbet comme ceci vous tapez à nouveau unisbet voilà unisbet vous choisissez toujours le premier résultat des recherches et vous entrez dans le site déjà au niveau du site vous allez voir l'adresse n'est plus la même voilà donc là vous pouvez voir au niveau de l'adresse là c'est différent ce n'est plus unisbet avec que l'adresse de votre pays l'adresse a complètement changé donc cela va vous fournir une application différente donc là vous pouvez télécharger l'application tout simplement au fond de la page toujours là vous cliquez sur télécharger c'est un peu lent voilà vous avez android ou bien iphone là vous choisissez android ou iphone selon votre téléphone et là vous pouvez simplement télécharger l'application donc moi j'ai déjà l'application je ne vais pas télécharger à nouveau donc vous vous télécharger l'application vous l'installer et le plus important une fois que vous l'avez installé vous 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 déconnectez de lorsque vous avez déjà installé l'application jusqu'à c'est dans votre téléphone vous devez déconnecté du vpn donc là vous allez dans le vpn vous déconnectez donc là vous cliquez tout simplement sur la flèche pour déconnecter vous arrêtez le vpn vous le fermez carrément ok donc une fois que vous avez fait cela vous avez donc cet autre unisbet qui n'a pas la qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas l'indicatif de votre pays vous pouvez voir la différence avec ce premier le premier c'est unisbet cm cm comme cameroun les gens qui sont peut-être en côte d'ivoire vous allez avoir unisbet cd si je me trompe pas et puis sénégal unisbet sn un truc comme ça voilà et puis ce deuxième cette autre application n'a pas n'a pas de suite ça n'a pas de ça n'importe pas d'indicatif donc c'est 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 un c'est une application plutôt universelle donc c'est très important d'avoir même plus tôt cette deuxième application donc lorsque vous ouvrez là c'est mon compte personnel même que j'utilise là je vais me déconnecter qui donc là je déconnecte voilà donc lorsque vous avez cette autre application vous pouvez simplement je sais pas pour ceux qui veulent créer un deuxième compte puisque vous pouvez utiliser deux comptes différents sur les deux applications pour avoir un compte sur unisbet de votre pays et avoir un autre compte sur unisbet universel et c'est ce deuxième ci qui est universel donc vous pouvez créer un deuxième compte dessus donc là vous choisissez par exemple l'inscription par numéro de téléphone vous entrez juste votre numéro de téléphone là et juste en bas vous entrez à nouveau le code promo mana64 donc une fois que vous avez mis mana64 comme ceci à l'endroit du code promo vous cochez toutes ces cases et vous validez votre inscription alors c'est quoi donc la différence entre ces deux comptes alors la différence entre ces deux applications je vais je vais citer ici deux deux avantages majeurs entre ces deux applications la première le premier avantage avec le 1xbet universel c'est à dire celui ci celui qui ne porte pas de suite celui qui est juste unisbet tout court c'est d'abord parce que c'est universel et puis c'est c'est plus rapide au niveau au niveau de au niveau de la navigation cela s'ouvre plus rapidement que l'autre et puis lorsque vous êtes en train peut-être de valider vos matches c'est plus c'est plus rapide c'est plus fluide et et tout ça et aussi si vous trouvez dans des zones où la connexion est un peu faible un peu lente c'est déjà où ça décale souvent en 3g et tout cela s'adapte plus facilement parce que c'est aussi conçu pour s'adapter aux connexions lentes et le deuxième avantage ici c'est quoi c'est que lorsque vous avez des codes de coupons là vous pouvez voir puisque moi aussi je fais parfois des codes de coupons que je partage ici sur la chaîne et beaucoup se plaît que le code ne fonctionne pas chez eux c'est simplement parce qu'ils n'ont pas cette version de unisbet qu'il faut utiliser le vpn justement comme on l'a vu pour télécharger donc avec cette version si vous pouvez utiliser tous les codes de coupons que vous trouvez partout sur internet vous pouvez les utiliser directement dans cette application or lorsque vous avez l'autre application celle ci ce premier vous ne pouvez pas utiliser tous les codes de coupons que vous trouvez partout sur les sites et sur les chaînes dans les vidéos et tout ça vous ne pouvez pas utiliser tous ces codes sur cette version ci ça dit c'est un code peuvent fonctionner et d'autres pas et voilà c'est très frustrant parce que parfois vous avez des codes de coupons avec 25 matchs et tout et vous ne pouvez pas vous avez du moins ça va vous prendre beaucoup de temps pour récapituler tous les matchs et tout ça pourtant directement avec cette version complète cette version universelle vous avez la possibilité comme ça de télécharger tous les coupons de paris que vous trouvez si on va prendre un exemple avec les coupons là je vais prendre un exemple je vais me connecter ok donc là je suis connecté et on va essayer de faire ensemble un coupon comme ceci et vous allez voir la différence au niveau au niveau des coupons justement donc là on va faire un coupon rapidement ensemble donc là on va prendre quelques matchs juste au hasard comme ça c'est juste pour montrer l'exemple des coupons donc là on va prendre à l'éthique on va mettre 12 on va prendre un autre match là rapidement n'importe quoi on va mettre dans le coupon c'est juste pour montrer l'exemple entre entre ces deux ces deux applications donc là on va prendre des matchs attends attends je travaille voilà donc on va mettre quelques matchs là dans le coupon là on a trois matchs bon on va même s'arrêter là et tout donc lorsqu'on va on va donc enregistrer le code du coupon voilà vous avez là le code du coupon SJMER donc lorsque vous avez le code du coupon comme cela on va aller retaper ce même code de coupons dans la version CM donc là on va coller et là vous voyez cela ne marche pas cela ne marche pas du tout donc tous les toutes les personnes qui utilisent juste cette version vous vous seriez limité au niveau des au niveau des codes du coupon mais voilà si vous voulez profiter pleinement comme ça il est préférable d'avoir les deux les deux là sur cette version lorsque vous tapez tous ces codes de coupons cela cela reconnaît immédiatement et vous reconduit directement le coupon comme ceci donc là c'est la différence majeure qu'il y a entre les deux mais c'est important comme je disais au début de la vidéo d'avoir les deux les deux applications dans le téléphone afin d'avoir un large choix pour les paris et puis vous avez aussi l'avantage de pouvoir avoir deux comptes de jeu voulait créer simplement de la même façon qu'on les a montré et avec le code promo mana64 en passant et voilà là je pense qu'on a fait le tour si vous trouvez qu'on a fait une excellente explication vous laissez un pouce bleu et vous vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos et je rappelle aussi on a un canal télégramme vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour rejoindre le canal télégramme et vous pouvez également aller tout simplement dans votre télégramme comme ceci voilà vous tapez simplement dans la barre des recherches et les gammes afrique sport dont là vous avez un fric sport et vous rejoignez le canal télégramme juste en bas et là vous avez tous nos coupons que nous publions de ce côté si gratuitement tout est publié si gratuitement il n'y a pas de vip et tout ça donc tous nos coupons sont publiés de ce côté gratuitement donc n'hésitez pas à rejoindre le canal télégramme et voilà on se retrouve prochainement pour partager ensemble une autre astuce